Il veut dire de la concurrence étrangère. Comment voulez-vous que les étrangers nous concurrencent quand on vend de la marchandise trois fois en dessous du prix de revient ? Personne ne peut nous concurrencer. Donc, notre système est absurde. Aujourd'hui, il est basé sur la vente à perte, sur l'étranglement de la production, et l'État se contente, lui, de piquer les impôts consommateurs pour essayer de nous faire survivre. Ce qui est complètement stupide quand on a les moyens, aujourd'hui, avec nos systèmes de distribution, de payer le juste prix à chacun. Et ça, c'est vrai pour les agriculteurs, c'est vrai pour les PME, c'est vrai pour ces salariés, aujourd'hui, qu'on est en train d'exploiter. Ce que je voulais montrer très bien, c'est que, justement, on tue des agriculteurs qui sont justement dans des pays étrangers, et on les nourrit. On envoie nous-mêmes du riz, du blé, enfin, pas du riz, d'ailleurs, mais du blé, des céréales en Afrique, parce que, justement... Et en les nourrissant, à perte, on les tue, parce qu'ils n'ont même plus les moyens, eux, d'exploiter leurs terres, qu'ils sont incapables d'être rentabilisés par la baisse de nos prix subventionnés qui arrivent sur leur marché. Et Augustin, je reviens à la question que je lui ai posé, Pierre, tout à l'heure, en me faisant un peu son porte-parole, l'émotion. C'est vrai que, souvent, on n'a entendu pas forcément Europe Écologie, mais les vers tapaient sur les agriculteurs d'une manière assez insupportable, les pollueurs... C'est-à-dire que c'était quand même des bobos de Paris qui allaient s'adresser à des agriculteurs qui vivaient sur leur terre depuis des dizaines d'années en leur disant, ce que vous faites n'est pas bien, arrêtez, etc., etc. Ça a été à un moment assez insupportable en tant que vos agriculteurs. Mais expliquez, Pierre, là où il y a un problème, semble-t-il, j'essaie de le synthétiser, et il le dit avec beaucoup de colère, c'est qu'aujourd'hui, passer au bio, c'est-à-dire passer, en faisant de l'agriculture, j'allais dire tranquilloche, dans son coin, avec des normes de régénération des sols, bio, etc., etc., c'est totalement invivable, voir le type de l'AMAF, étant donné que ça rapporte... Mais il y a des contre-exemples, il y a des AMAP où justement, les gens gagnent 1 500, 2 000 euros par mois, c'est vrai, non, mais... C'est quand même... Je ne peux pas dire à mon enfant, écoute, ben, bosser 14 heures, t'auras au moins 900 ou 1 000 euros, 1 500 euros par mois. On en parlait tout à l'heure. Il y a n'importe quel gars qui bosse 10 heures, il y a un moment, on donne une vraie réponse à des villages qui sont dépeuplés. Ce que j'essayais de dire tout à l'heure, mais c'est un peu compliqué, c'est que ces villages-là, si on a des corps de fermes qui sont abandonnés, c'est parce que justement, ces exploitations qui ferment, c'est racheté par des grosses exploitations. À un moment, on a des jeunes qui sont dans la rue, je finis juste, qui sont à Lorient, qui sont à Rennes, qui sont à la rue, des sans-abri, des gens qui sont en centre d'hébergement, qui n'ont plus de travail, et qui nous coûtent à nous, la société, de travail. Les jardins de cocagne, par exemple, proposent de l'emploi à ces gens-là, ils les rémunèrent, ces gens-là, et puis d'un seul coup, on recrée de la vie dans les villages, on refait venir des jeunes qui, les écoles réouvrent, ça fonctionne, sauf que ça fonctionne aujourd'hui par des solidarités personnelles, par des inventivités, des petits leviers comme ça, s'il y avait de la volonté politique, on pourrait faire vraiment différemment. Après la grande distribution, on est totalement d'accord, c'est un vrai scandale, on calibre les fruits, on calibre les légumes, vous savez ce qu'on jette dans la grande distribution ? Vous savez ça ? J'imagine. 40% de ce qu'on produit, on le jette. Tout à fait. C'est un scandale. Déjà, on vend plus d'emballages que de fouilles. Donc déjà, au départ, quand on arrive, on le jette. Alors, petite réponse de Marine Le Pen, question à Pierre Privé, je voudrais qu'on enchaîne avec Margot. Depuis de nombreuses années, il y a une collusion assez critiquable entre les partis politiques et la grande distribution. Voilà. Et on a vu fleurir la grande distribution, on l'a vu obtenir des avantages indus, comme ça a été le cas, avec la loi LME. Totalement faux, M. Durand. Notamment en Chine, permettez-moi de vous dire que la grande distribution qu'a cherché à s'y installer, en réalité, a fait l'objet d'une telle hostilité de la part du gouvernement chinois qu'il voyait bien que la grande distribution, c'est la mort du petit commerce. Mais la mort du petit commerce, c'est la mort de millions d'emplois. En France, la grande distribution... Je crois qu'il y a plus d'une centaine de magasins Carrefour en Chine. Mais d'accord, mais combien il y a de millions de chinois ? Un milliard ? Mais c'est déjà une performance. Non, mais attendez. Il faut écouter. C'est quand ? Le seul contre-pouvoir, M. César, j'ai envie de vous dire, et c'est là où la politique se doit d'intervenir. Le seul contre-pouvoir, c'est l'État. C'est l'État qui peut intervenir auprès de la grande distribution pour qu'elle arrête d'étrangler les producteurs et les agriculteurs que vous êtes et qu'elle se contente de marges qui soient correctes pour vous permettre de vivre de votre travail. Vous allez revenir là-dessus. Moi, je suis intervenu depuis le départ sur une idée très simple, c'est de dire, on a abandonné la distribution de nos produits à toutes les centrales d'achat. Croyant que le principe même de la grande distribution, c'était de vendre en masse à petite marge. Or, aujourd'hui, ils ne vendent pas beaucoup à très grosse marge. Donc moi, ce que je proposais, c'était de dire, il faut que nous, on arrive à recréer des magasins de centre-ville avec peut-être les conseils généraux ou les conseils régionaux, remettre nos produits au cœur de la cité dans les endroits les plus difficiles pour la consommation, les vendre en prix coûtant à 30% de plus pour permettre à l'exécuteur d'avoir un revenu et de pouvoir investir, et ce sera moins cher, d'embaucher des chômeurs compétents qui permettent de tenir ces magasins pour nous permettre de développer. Tout compris. Est-ce que je peux vous demander, Pierre, parce que tout à l'heure, on parlait justement avec Gamal Abina des salaires très bas, y compris, il le reconnaît dans son entreprise, combien vous gagnez, vous ? Moi ? Oui. Ben, cette année, j'ai eu la chance d'avoir un beau salaire, moins 120 000 euros. Donc, dites-moi plutôt combien vous perdez, c'est plus juste. Ben, vous êtes con. Voilà, je suis con. Pourquoi vous dites que vous êtes con ? Ben, parce que travailler toute sa vie, toute son année, en dépendant de la météo, du climat, là, les gels vont arriver, peut-être sur la fleur, on va avoir du gel. Quand on est arrivé à la récolte, la grêle prend tous ses risques avec une récolte qu'il y a 30 jours. Aujourd'hui, ma récolte de 2009 n'est toujours pas payée parce qu'on est obligé de la remettre à des gens qui la mettent dans leur frigo et qui vendent comme ils peuvent. Et après, on nous déduit tous les frais, on dit, tiens, Pierre, il reste 10 centimes. c'est un prix 120 000 euros. Mais je ne sais toujours pas aujourd'hui, on est le 7 avril, combien vont m'être payé les poires conférences que j'ai portées le 28 août alors qu'elles sont déjà mangées. On vit dans un monde de ça. Pardonnez-moi, c'est beaucoup. Je voudrais pardonner parce qu'on a beaucoup de sujets abordés. Non, non, non. Deux minutes. Pardon, non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non et non. On peut... Deux minutes pés. C'est moins le patron. Oui, c'est très important parce que... C'est très important, au niveau mondial. Non, non, je n'ai pas craqué. Vous ne l'avez pas récupéré. Dans quelques années, M. Durand, dans quelques années, la Chine et l'Inde pourront avoir des besoins alimentaires considérables pour des raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer. Et on aura, nous, tué l'intégralité de notre agriculture et notre indépendance alimentaire avec et l'intégralité de nos paysages avec. Voilà, c'est ça ce qui a été... Et on...